Aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment j'ai réalisé ce panorama. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo improvisée concernant ce tutoriel que vous allez voir ici. On va faire une petite analyse d'image. J'ai décidé que ce serait plutôt intéressant pour la chaîne. Vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer comment j'ai utilisé cette photo-là, plus une autre, plus une autre. Vous avez découvert l'endroit avec les shorts que j'avais mis sur YouTube. Bien évidemment, à partir de ces trois photos-là, je vais faire un panorama. Je vais vous faire voir, j'ai fait un panorama, d'ailleurs il est déjà fait, il est disponible même aussi. Vous pouvez le visualiser sur mon site internet. Ici, je vais vous faire voir un peu les étapes que j'ai réalisées pour faire cette photo. J'ai cette première photo en caméra flat. Au niveau de la balance des blancs, ne faites pas attention, j'ai une balance des blancs en nuageux qui est bien automatique dans mon boîtier pour cette photo-là. Et j'ai gardé forcément cette balance des blancs-là pour réaliser les trois photos. Et le reste des photos, après je corrige en post-production bien sûr. Mais là, je n'ai pas procédé de cette manière-là. Je vais vous montrer la manière dont j'ai utilisé justement ces trois photos. La première photo, vous la voyez, c'est celle-ci. Vous voyez une deuxième photo qui va arriver. La deuxième, vous voyez. Deuxième particulière. Et c'est pour ça que, bon, là, j'ai dû faire ce panorama à main levée. J'ai pris trois photos vraiment vite fait. Je n'avais pas nécessairement le temps de prendre le trépied parce que vous aviez cette masse nuageuse qui arrivait vers moi. Et on avait aussi ce ciel bleu qui commençait à se cacher progressivement. Donc, vous voyez ici ces faisceaux lumineux qui représentaient l'arc-en-ciel. Forcément, il y avait trois arc-en-ciel qui commençaient à monter en même temps. C'était assez hallucinant ce résultat-là. Et vous allez voir aussi, il y a la troisième photo qui est juste ici. Vous voyez avec ces nuages qui sont assez relativement intéressants. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai utilisé le profil plat de ces trois photos, bien sûr. J'ai essayé de faire un panorama avec Lightroom. J'ai essayé d'autres logiciels aussi également. Mais je savais qu'en main levée, en panorama horizontal, comme j'ai pris ici, comme cela, vous allez pouvoir le remarquer. Il y a cette troisième photo-là qui n'était pas alignée par rapport aux autres. Donc, pour le collage, ça posait un certain problème. Je pouvais le faire manuellement. Mais pourquoi le faire manuellement quand Photoshop peut le faire aussi d'une certaine manière ? Alors, je vais vous montrer l'image finale que j'ai réalisée avec ce panorama et l'édition. Vous voyez, elle est comme ceci. J'ai réalisé cette photo comme cela. On va se rendre directement dans Photoshop. Je vais vous montrer directement le workflow. Là, je vais éditer l'original, bien sûr, pour que vous voyez bien les étapes. Alors, voici donc le workflow que vous allez pouvoir remarquer ici. Je ne vais pas vous dévoiler le tout. Je vais tout simplement ici enlever tout cela. Voilà, je vais garder le panorama comme il se doit. Je vais mettre Lumendia ici. Boum, voilà. Juste comme cela. Vous voyez que là, j'ai utilisé une des fonctions de panorama dans Photoshop. J'avais envoyé les trois photos dans Photoshop, forcément, pour envoyer en panorama. Et j'ai sélectionné une des fonctions qui permet de faire un collage des trois images ici. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous montrer comment j'ai procédé pour éditer cette photo à partir de ce collage. Là, on le voit ici. Bon, je vais un peu réduire cela. On va le mettre à taille écran. Voilà, ce sera pas mal comme ça. Et vous allez voir comment j'ai édité cette photo. Donc, forcément, ce collage automatique que m'a fait Photoshop, vous allez le voir ici. Vous voyez que là, Photoshop l'a fait vraiment parfaitement. J'ai fait un petit recadrage aussi également. Vous avez la tonalité automatique. Là, bien sûr, je l'ai appliqué directement sur cette partie-là, sur cette image-là. Ensuite, j'ai agi avec des brosses. Vous allez voir ici. Je vais vous mettre, hop, la petite couleur qui se fait ici. Vous voyez, Color One. J'ai utilisé des petits coups de brosse, justement, dans cette photo. Comme vous pouvez le constater ici, à certains endroits. Voilà, j'ai continué avec un autre calque pour continuer encore de nouveau, comme vous voyez là. J'ai appliqué un certain réglage dans les tons moyens. Et là, j'ai appliqué un masque de luminosité. Un masque de luminosité que j'ai utilisé ici, Lumendia, bien sûr. Au niveau du Doge & Burn, j'ai employé Lumendia. Vous avez la possibilité de faire du Doge & Burn assez sympa. Il vous génère automatiquement les hautes lumières et les ombres. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur le bouton Dodge. Et là, vous tombez automatiquement sur les courbes. Vous avez d'autres types de Dodge & Burn aussi, également. Moi, j'ai employé au plus simple avec les courbes, ici. Vous pouvez même saturer et désaturer certains endroits aussi, également, avec d'autres outils. Dans Lumendia, vous pouvez même l'appliquer sur certaines parties. Comme vous voyez, là, je pouvais l'employer sur certaines parties dans l'image, soit dans les hautes lumières, soit dans les tons moyens, soit dans les ombres. Mais là, j'ai sélectionné toutes les tonalités et j'ai utilisé tout simplement un pinceau. Vous allez voir, ici. J'ai utilisé un pinceau sur les parties pour assombrir et éclaircir. Et au niveau, ici, de la partie, comme j'appelais là, land, au niveau de la terre, ici. Vous allez voir que c'est assez sympa. Je mets ça en place. Voilà. Regardez. On va mettre les deux. Avant, après. Vous voyez, un Dungeon Burn assez léger, pas trop marqué, comme vous pouvez le constater ici. Juste pour remettre un petit peu en place les tonalités au niveau de la lumière. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Seconde chose que j'ai employé. J'ai employé, bien évidemment, le ciel sur du Dungeon Burn aussi, également. Là, si vous voulez vraiment voir le détail, on peut aussi enlever la partie lumière, comme vous voyez là. Je vais enlever même les parties sombres. Vous voyez, les parties sombres, ça permet de donner un peu de relief. Et les parties claires, bien sûr, de faire sortir certaines parties dans l'image, comme vous le voyez là, qui ramènent du détail, bien sûr, dans l'intégralité de cette photo sur cette partie-là. Après, je me suis occupé du ciel. Regardez. Hop. Voilà. Le ciel, j'ai essentiellement joué sur cette partie que vous voyez là, et un petit peu la partie ici. C'est vraiment très, très léger. Et vous allez voir que là, j'ai employé, bien évidemment, un autre calque au-dessus de tout ça. J'ai envoyé tout cela dans Luminar Neo. Vous allez me dire, c'est quand même un truc assez conséquent. Mais comme mon panorama était sur trois images, 9409 pixels x 3888, vous voyez juste ici, ça a passé dans Luminar. Je n'ai pas encore franchi la limite au niveau de cette chose-là. Donc, on peut éditer forcément dans Luminar Neo des panoramas à un certain degré. Je crois qu'il y a une limite jusqu'à 16 000 ou 15 000. Donc là, je l'ai envoyé dans Luminar Neo, en filtre dynamique, bien sûr, en objet dynamique, comme vous voyez là. Et je vais vous montrer ce que ça donnait comme résultat. Hop. Voilà. Je vous mets ici le avant. Et le après. Et vous noterez que ce calque ici, je l'ai mis à 50%. Vous voyez. Avant. Après. Vous voyez, c'est léger. Mais on a tous ces ajustements que j'ai réalisés dans Luminar Neo pour finir mon image ici. Et là, vous doutez bien. Vous avez donc ici, si on regarde bien, le avant. Et regardez. Le après. Ce qui fait un sacré changement. Je vais même vous montrer ma photo sur le site internet. Regardez ici. Je l'ai là. On va l'agrandir. Voilà. Juste comme ceci. Et voici un petit peu le résultat du panorama. Vous voyez. De là à là. L'intégralité, ça tient sur trois photos horizontales. Avec les trois arcs-en-ciel qui sont juste comme ceci. On a ce résultat là. Alors bien sûr, là. Je vais revenir un peu en arrière sur tout cela. Hop. On va revenir dans Photoshop. Vous noterez ici. J'ai employé un peu Lumendia sur ce panorama, sur certains points avec le Doge & Burn, tous ces trucs là. Il y a eu un masque de luminosité qui s'appliquait dans les tons moyens aussi également. Alors bien sûr, moi j'utilise Lumendia pour le panel de luminosité. Je suis revenu un petit peu sur celui-ci, sur ce panel, surtout cette année. Vous pouvez utiliser le TK8. Vous pouvez utiliser aussi le Raya. Il y a d'autres panels de luminosité aussi également, à partir du moment où vous êtes familier avec celui-ci. Moi, je préfère Lumendia finalement, en finalité. J'ai quand même refait un tour cette année pour sa simplicité et pour son interactivité assez, on va dire, homogène au niveau de ses interactions, au niveau de ses fonctions. Donc, j'utilise Lumendia pour mes luminosités dans Photoshop. Après, au niveau du petit topping, j'ai utilisé Luminar Neo bien sûr. Ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Luminar Neo, vous voyez qu'ici, avec quelques filtres, quelques outils, ça m'a permis de finir mon topping. Vous voyez, c'est assez léger. Je l'ai employé bien sûr à 50%. J'ai réduit l'opacité du calque. Vous voyez, on a cet effet là. Vous voyez la petite différence quand même qui est assez notoire, qui vous met encore un petit peu plus de présence. On peut appliquer aussi également des réglages assez fins avec Luminar Neo si vous le souhaitez aussi. Et vous pouvez l'implémenter comme vous voyez là dans Photoshop. Je vous montre encore une dernière fois le avant et le après. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez le avant et le après. Voilà. Juste comme ceci. Et on a cette image en panorama. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche en tous les cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.